Les blancs s'enfuissent, partis chercher la vie Oh, elle prie pour lui Hey, hey, hey Elle pense à lui Plutôt qu'il réussisse Oh, elle prie pour lui Hey, hey, hey Ça fait longtemps déjà Yo la famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui, c'est une vidéo Ça, je vais essayer de vous expliquer l'origine du piratage du compte Instagram d'une artiste, Serge Beno C'est pathétique, c'est vraiment pathétique Mais je vais vous expliquer, j'espère que vous allez comprendre en fait Voilà, je vais accuser personne ici Mais je vais juste vous mettre sur certaines pistes Pour mieux comprendre pourquoi le piratage et comment le piratage Voilà, c'est très important Mais avant ça, j'aimerais bien chanter un titre de l'album qui arrive bientôt L'album d'Arel Chine Un titre qu'il a dénommé Zikoko J'ai déjà mis la vidéo en ligne, je crois, la semaine passée Le morceau me plaît, je sais pas si c'est un gars là Arel Chine chante ou bien Si moi, donc moi essayez de vous mentir Voilà, ne vous moquez pas Mais si je chante bien, je n'ai pas de me le dire en commentaire que je chante bien, ok ? D'accord Bon iva ! Bon iva ! J'ai déjà mis la vidéo en ligne, je sais pas si c'est un gars là J'ai déjà mis la vidéo en ligne, je sais pas si c'est un gars là Ah 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 Mais j'ai déjà mis la chance Et puis j'ai déjà mis la chance Et puis j'ai déjà mis la chance Et puis j'ai déjà mis la chance Voilà Ok, y a pas de problème C'était un peu pour détendre l'atmosphère Avant de commencer le chine même de la vidéo J'espère que ce petit acapella vous aura plu. On commence maintenant à les choses sérieuses. On était là hier comme ça hier dans la soirée, c'est que je m'en ai fait un direct, nous annonçons, on a dit une mauvaise nouvelle. Voilà, moi j'ai été choqué, j'ai vraiment eu mal d'entendre ça parce que je ne comprends pas pourquoi l'homme, l'homme est comme ça. Voilà, il y a des pirates blancs et des pirates noirs, ça faut le savoir. Ne pensez pas que quand on parle du piratage, ça ne vient que des blancs, c'est-à-dire que des pirates blancs, non, 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 il y a des dangereux qui sont ivoiriens, voilà. Il y a souvent qui sont de mèche avec des personnes qui sont contre vous, voilà. Il existe, je crois, trois formes de piratage, voilà. Et le piratage parce que le mec, il n'aime pas ta musique, il décide de pirater ton compte. Voilà, je parle du domaine musical, voilà, je parle du domaine musical, en cas bien recentré le débat, je parle du domaine musical. C'est-à-dire qu'il n'aime pas ta tête, il n'aime pas ta tête, voilà, quand il change à l'énerve. Donc il fait maître prise pour te pirater, voilà, c'est-à-dire pour te boycotter en fait. Il y a des piratages qui viennent des fans d'un autre artiste avec qui tu es en concurrence. C'est-à-dire que le fan, comme il sait que tu es trop en puissance, tu es trop en train de monter, il décide volontairement sans même d'avoir parlé avec la tête avec laquelle tu es en concurrence, pour te nuire en fait. Donc il décide de passer par tous les moyens pour te nuire. Voilà, il y a ces gens de piratage là aussi. C'est-à-dire pourquoi Beno, il est trop devant des Bordeaux, pourquoi il est trop devant Mix, Jidja Rafat, pourquoi c'est lui qui est professionnel, pourquoi c'est lui qui cartonne actuellement, pourquoi, 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 pourquoi. Donc, il s'arrange, puisqu'il a fait l'éthique, puisqu'il connaît un peu comment contourner les pare-feux pour atteindre contre. Et il décide comme ça de venir boycotter, boycotter, c'est-à-dire, quand je dis boycotter, soit pirater ton compte Facebook, ta page Facebook, soit pirater ton compte Instagram, en tout cas, pirater quelque chose qui t'aide à travailler dans ton domaine. Et c'est malheureux. Mais maintenant, le troisième type du piratage, c'est le piratage par jalousie. Quand je dis par jalousie, c'est-à-dire, tu as un concurrent, c'est-à-dire, tu as un collègue artiste. Au lieu de venir vers toi, te demander comment tu fais pour avoir tous ces contrats publicitaires, comment tu fais pour avoir tous ces millions de vues sur YouTube, comment tu fais pour vraiment être si professionnel, si bien organisé. Par orgueil, le mec, il va s'asseoir chez lui là-bas et puis il va rentrer en contact. Il va essayer de se renseigner pour voir est-ce qu'il n'y a pas un bon hacker qui peut, par exemple, pirater ta chaîne YouTube, qui peut, par exemple, pirater ton compte Facebook, qui peut, par exemple, pirater quelque chose avec lequel tu travailles, qui te sert en tout cas, juste par jalousie. Et puisqu'il n'est pas informatisé de base, il n'est pas hacker de base, il va se prendre les services d'un hacker qui va se faire le plaisir de faire ce qu'on a fait à Beno là. Donc, je ne sais pas, de ces trois types de piratage là, où se situe le cas Beno. Mais c'est juste pour vous mettre la puce en aurait pour vous dire que quoi, le cas Beno, moi, je suis à 100% que c'est les deux derniers types de piratage. Ça, je vous l'ai dit et je suis convaincu pour ça. Je n'ai pas de nom, je n'accuse personne, mais je sais que c'est soit un fan qui est jaloux de la carrière de Beno, qui a décidé de pirater son compte Instagram, vous comprenez un peu, ou soit c'est un de ses concurrents très jaloux qui a décidé de le nuire, voilà, puisque lui aussi, il a atteint ses 1 million d'abonnés, il a dépassé même ses 1 million d'abonnés. Donc, il a voulu que Beno reprenne tout à zéro, voilà, c'est un peu ça, moi, je pense que c'est ça. Sinon, je répète encore que je n'accuse personne, je sais de vous expliquer un peu comment ça marche. Mais en même temps, il est bien de lui donner une leçon, voilà, il est bien de lui donner une leçon. Moi, je lui dis que quoi, quand tu vois ton ami qui est très fort, très bien organisé que toi dans un domaine, tu n'as pas besoin de le jalouser. Tu n'as vraiment pas besoin de le jalouser, c'est ce que moi, je dis toujours. Donc, souvent, je fais ma vidéo et puis je m'excuse, c'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Vous devez comprendre ça avec Iriba, en fait. C'est mon éducation. Je sais que quand je n'ai pas raison, mais quand je suis un peu, j'allais un peu trop fort dans quelque chose, je m'excuse pour atténuer un peu les ardeurs, pour atténuer un peu l'atmosphère, pour dire que quoi ? C'est vrai, c'est parce que j'ai été sur le fait de la colère que je me suis emporté. Excuse-moi, je ne pense réellement pas ça de toi, en fait. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi, moi, quand je ne connais pas quelque chose, je préfère m'approcher de ceux qui connaissent, ceux qui peuvent m'aider, pour leur demander, ah, mais comment tu fais ? Aide-moi à faire ça, aide-moi à faire ça, aide-moi à faire ça. Par exemple, si vous voyez aujourd'hui que mes vidéos sont très clean, pas très très clean, mais je veux dire, sont mieux qu'avant, c'est grâce à mon petit caboulé. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a jamais, jamais eu de clash comme moi et ce petit-là, parce que je l'ai pris comme mon petit frère, voilà, je suis trop fort du petit. Il est bourré, bourré de talent, et puis on vous a fait plein, plein de surprises. Ça, c'est moi, je peux vous le dire, on vous recebe de grosses, grosses surprises, que ce soit des séries télé, que ce soit des émissions de concours. On vous recebe plein, plein de choses, mais on est en train de profiler ça ensemble, et quand ça sera bon, on va diffuser ça sur nos chaînes. En tout cas, sachez que, moi, mon petit caboulé, il n'y a pas de palave, c'est mon bon petit, et puis ça va toujours le demeurer. Une autre chose, voilà, comme je vous le dis, je lui ai demandé, il m'a montré, et puis j'ai étudié son logiciel, et mes vidéos sont un peu plus nettes qu'avant. Voilà, il faut demander, en fait, au lieu de jalouser, voilà. Même mon introduction, mon introduction, mon introduction, mon intro, c'est maintenant que j'ai changé, en fait. Mais je n'ai même pas encore changé. C'est vrai que, où il y a, comment j'appelle ça, l'introduction, où il y a beaucoup de stars dans l'image, la scène, l'abonnée, qui va faire ce cadeau-là. Voilà, et puis, un truc, la petite intro qui invite, qui vous invite à vous montrer comment s'abonner à ma chaîne, tout ça, ça vient de la part de mon petit OlbiProtTV. Un fan de Didier Arafat, vous voyez un peu, moi, je suis ouvert d'esprit, je ne suis pas coincé, en fait. Si ça vous c'est là qu'on me prend pour un faux fan, je m'en fous, voilà. Donc, vous dites que, quoi, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas intéressant. Un mec qui a bataillé pendant plusieurs années, a atteint ce million d'abonnés sur son compte Instagram, se voit bafouer ça en quelques secondes, en quelques... Parce que, bon, lui aussi, par ignorance, il n'a pas pu être prudent, et puis se laisser emporter. Vous voyez un peu, ce n'est pas intéressant comme ça. Je disais, c'est vraiment, vraiment pas bien. Mais comme on dit dans la vie, quand tu as aimé, tu as aimé. Le mec, il a ouvert un nouveau Instagram qui est dénommé Serge Beno, tout collé, voilà, tout collé, Serge Beno. En deux jours, il a dépassé les 70 000 abonnés. Vous voyez un peu, le mec, il l'a aimé, en fait. Donc, ça ne sert à rien de le boycotter. Vous pensez, lui, avoir fait mal, mais bien au contraire, vous l'avez rendu encore plus puissant, vous l'avez rendu encore plus grand. Chaque fois qu'on te fait du mal, que tu penses à du bon côté, avec beaucoup de calme, Dieu te bénit. Donc, beaucoup de courage à toi, Serge Beno. Voilà, beaucoup de courage à toi. Je pense que cette chaîne-là, elle sera très rapidement certifiée. Voilà, parce que tu n'as pas forcément besoin d'un million d'abonnés avant d'avoir une chaîne certifiée. C'est ce que les gens ne savent pas, en fait. Voilà, les gens ne savent pas que... Et on n'a pas forcément besoin d'un million d'abonnés avant de se voir une chaîne certifiée sur Instagram. Non, 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 pour ne pas dire une page. Donc, vous voyez un peu, moi, ça m'a un peu fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Parce que le mec, il a quand même, on l'a dit, il a... Il a créé pour moi, c'est un million d'abonnés. Venez lui arrachir ça comme ça. Dans quel intérêt ? Bon, vous avez piraté son compte Instagram. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous vous torchez le cul avec ? Vous vous lavez avec ? Vous vous promadez avec ? Vous rentrez dans ses photos et vous faites quoi avec ? Il a déjà dit que son compte a été piraté. Moi aussi, c'est moi, c'est le même. Serge Beno aussi, c'est moi, c'est le même. Tu n'utilises plus ce compte-là. Parce qu'il devient fragile. Dès qu'on a déjà piraté, une fois ton compte Instagram, il devient quelque chose très fragile. Voilà, il devient très vulnérable. Ils vont toujours entrer dedans, en fait. Voilà. Ils ont essayé de maîtriser tous les pare-feu pour y accéder. Donc, ça ne sert à rien de le récupérer. Moi, je te conseille, concentre-toi sur ton nouvel Instagram. Bizarrement, qui a 70 000 abonnés, mais qui fait beaucoup de vues, qui fait beaucoup de likes. Concentre-toi dessus et puis avance, je pense. Voilà. Donc, les amis, son lien de son nouveau Instagram est en description des vidéos. Cliquez et partez-vous abonner. Voilà. Parce que mon signe artiste, son professionnalisme me plaît trop. Voilà. C'est pourquoi j'aime bien bien tout ce qu'il fait. Donc, c'était votre amie, c'était Ériton. Partagez avec aussi vous a plu et puis informez tout le monde que Instagram a été piraté. Mais il a créé un nouveau Instagram qui est dénommé Serge Beno. Voilà, il faut aller vous abonner là-bas. C'est vrai que vous vous abonnez sur ma chaîne, mais allez vous abonner sur le nouveau Instagram de Serge Beno. Que je vous bénisse, on est ensemble. Ciao, ciao.